Et tout de suite, c'est l'invité de cette matinale. Nous sommes ce matin avec Luc Servan, qui vient d'être élu président de la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Luc. Alors cette élection se fait suite à la démission de Dominique Grassier, votre prédécesseur. Il était notamment connu pour sa spécialité en élevage. Vous, vous êtes plutôt un représentant du végétal. C'est bien ça ? Bonjour. Oui, effectivement. Alors dans la succession, Dominique Grassier, qui, je le rappelle, était président de la Chambre régionale pendant presque 20 ans. Et je salue tout son travail. Aujourd'hui, moi, j'ai été élu à sa succession. Alors je suis plutôt du nord de la région, nord Charente-Maritime, mais effectivement plutôt spécialisé dans les productions végétales, grandes cultures. Mais je crois que ça montre justement la diversité des productions qu'on a dans notre grande région agricole. On a à peu près toutes les productions. Et je crois qu'une alternance dans la représentation, ça montre aussi cette diversité. Justement, c'est peut-être quelque chose, j'imagine, qui va influer sur cette mandature. Vous allez vous inspirer. J'imagine que vous êtes vous-même céréalier. Vous allez vous inspirer de votre travail. Vous allez vous mettre au service de cette mandature. Alors c'est vrai qu'on pourrait penser peut-être qu'étant plus producteur de telle ou telle culture, on va plus s'influer sur telle culture. Mais je crois que quand on est élu président de Chambre d'agriculture, et moi, je le suis au niveau départemental depuis plus de 13 ans maintenant, au bout d'un moment, effectivement, on représente l'ensemble des productions, l'ensemble des agricultures. On doit avoir la connaissance justement de l'ensemble des formes d'agriculture. Et c'est aussi l'objectif, alors dans cette nouvelle région, de la connaître encore un peu plus. Mais ça fait déjà six ans qu'on travaille ensemble dans cette nouvelle région, suite à la fusion des trois régions, les Mousins, Aquitaine et Poitou-Charentes. Et donc, j'ai déjà eu largement l'occasion de découvrir toutes les productions qu'il y avait, que ce soit de l'élevage, de la viticulture, de la production végétale ou de toutes les productions, même de fruits et légumes, puisqu'on trouve vraiment de tout dans notre région. Donc, je ferai de mon mieux pour représenter l'ensemble des cultures. Mais après, autour de moi, j'ai aussi une équipe. Il y a tout un bureau. Le bureau représente l'ensemble des départements. Donc, je sais que je pourrais m'appuyer sur mes collègues et qu'ils seront là pour me rappeler qu'il y a aussi, justement, toutes les productions à représenter. Luc Savant, il y a un sujet qui fait l'actualité depuis déjà quelques semaines. C'est le retour de la grippe aviaire dans la région Nouvelle-Aquitaine, avec quatre élevages touchés dans les Landes et un dans les deux sèvres. Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, quelles sont les mesures qui sont mises en place pour lutter contre cette épidémie de grippe aviaire ? – Alors, hélas, cette épidémie revient dans la région. Elle était crainte depuis quelques semaines, quelques mois, puisqu'on savait qu'elle était aux portes de la France. On l'avait déjà connue avec des effets, des dégâts très lourds il y a quelques années. Donc, quand on a vu que cette épidémie arrivait, étant aussi la région sud-ouest sous un couloir de passage des oiseaux migrateurs, très vite, on a su qu'il fallait prendre des précautions pour anticiper peut-être l'arrivée. On ne pouvait peut-être pas l'empêcher, puisque les oiseaux migrateurs, ils volent, et ça, on ne peut pas les empêcher de passer. Mais il fallait anticiper. Et suite à la crise qu'il y avait eu il y a trois ans, toutes les mesures avaient été prises pour éviter qu'il y ait un développement trop rapide. Et c'est ce qui se passe depuis quelques jours, quelques semaines, dès que le premier cas et le deuxième cas a été trouvé. Les mesures sont prises immédiatement pour cerner l'élevage, pour isoler l'élevage, pour prendre des mesures pour euthanasier les animaux, pour ne pas qu'il y ait de développement. Et il y a aussi tout un protocole, toute une procédure de traçabilité pour retrouver tous les élevages qui pourraient être susceptibles d'avoir été en contact par un déplacement, par un transport, par quelque chose, avec un autre animal d'un élevage touché. Et donc, on voit bien. Alors, les élevages, on est aujourd'hui à quatre élevages sur la région. Ça apparaît dans le nord de la région avec les deux sèvres. Mais aussitôt, les mesures sont prises. Et on a même un élevage qui a été détecté la semaine dernière sans qu'il y ait d'animaux encore malades. Ça veut dire que la procédure est très efficace et il faut vraiment la maintenir avec une grande attention dans les jours qui viennent. – Autre épidémie, pardon, Luc Servant, c'est bien sûr celle de la Covid-19. La question qu'on peut se poser, c'est quel est l'impact sur le monde de l'agriculture, de cette pandémie ? Il y a également un plan de relance agricole qui a été lancé par le gouvernement. Vous pouvez nous en dire plus ? – Alors, les impacts sont très divers en agriculture. On peut dire que de manière globale, on n'est pas touché comme les autres secteurs d'activité puisqu'on n'a pas eu d'arrêt d'activité au printemps pour le premier confinement. Et l'agriculture, et à juste titre, avait été désignée comme activité absolument indispensable. Et effectivement, il fallait bien assurer la production alimentaire. Donc, on n'a pas été touché. On a eu par contre des comportements différents. Et c'est là où ça impacte aussi par contre notre agriculture régionale puisque tout ce qui est produit plutôt festif, les produits que l'on consomme quand on se rencontre, quand on fait des grandes réunions de famille ou des grandes réunions professionnelles, eux ont plutôt été en baisse assez forte, en baisse de consommation assez forte. Et c'est ce qu'on retrouve aussi à la fin de cette année. Et à l'approche des fêtes, tout ça impacte notre région puisqu'on est une région de produits de qualité. On est une région de produits festifs. Et là, je veux parler de tout ce qui est filière gras, de foie gras, par exemple, de canard, filière de produits haut de gamme, de fruits et légumes, de vins haut de gamme. On a vu aussi des différences de consommation entre des vins haut de gamme et des vins plus classiques. Et donc, tout ça a un impact dans notre région. Et donc, il faut accompagner ces agricultures. Alors, il y a aussi la fermeture des restaurants, évidemment. Tout ce qui est bœuf, par exemple, avec toute la filière viande bovine que l'on a dans la région avec le limousin. On voit aussi des comportements différents. Beaucoup de consommation de steaks hachés, mais beaucoup moins de produits nobles, on va dire, sur la viande bovine. Et donc, tout ça, il faut accompagner notre agriculture. Et donc, le gouvernement, on l'a vu, avait mis en place des mesures très rapidement pour aider l'économie agricole. Et aujourd'hui, dans ce grand plan de relance à la fois national et européen, il y a tout un volet pour l'agriculture régionale et les agricultures départementales pour accompagner la reprise de l'activité. Et donc, on est en train de discuter actuellement avec la région, le conseil régional, mais aussi dans les départements. Quelle forme peut prendre ce plan de relance ? En tout cas, ça va apporter chez nous, effectivement, une bouffée d'oxygène, on va dire, dans les exploitations, pour les aider à investir, pour les aider aussi dans la transition agroécologique qui est demandée. Et donc, on a avec nous aujourd'hui ces moyens pour accompagner l'agriculture. Merci beaucoup, Luc Servan. Je le rappelle, vous êtes fraîchement élu président de la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de cette matinale. Merci. 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 Merci.